Moi, le truc, c'est qu'en tant que prof de capoeira, c'est Ferradur, Mesh Ferradur, qui m'a fait penser à ça. Enfin, ce n'est pas qui m'a fait penser à ça, c'est qu'il a verbalisé ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper pertinent. Et surtout, game changer par rapport à l'approche qu'on doit avoir en tant que prof, en tant que directeur d'école de capoeira, c'est qu'on n'est pas en concurrence avec une autre activité sportive ou artistique ou culturelle. On n'est pas en concurrence avec la danse ou on n'est pas en concurrence avec le judo. Ça, c'est regarder petit, c'est regarder juste à côté de nous. Le véritable défi qu'on a, c'est de rendre l'expérience de la capoeira irrésistible. Et pourquoi on doit la rendre irrésistible ? C'est qu'on se bat, on lutte contre les réseaux sociaux. On lutte contre l'attrait des jeux vidéo. On doit captiver, capter, attirer l'attention principalement des enfants en concurrence d'un TikTok, en concurrence d'Instagram, en concurrence de Fortnite, des réseaux sociaux, de Disney. Toute cette industrie du divertissement, c'est là vraiment notre plus grande concurrence. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant de poser ce regard, c'est qu'est-ce que je peux faire en sorte ? Quels sont mes leviers d'action dans lesquels je vais pouvoir rentrer dans ce game-là contre des industries qui sont gigantesques ? La réponse, je ne l'ai pas forcément. Par contre, le chemin pour avoir cette réponse-là, c'est là où il faut aller. C'est vers ce chemin-là qu'il faut aller. C'est-à-dire que rendre l'expérience de la capoeira irrésistible, déjà, on commence à se poser de meilleures questions. Je commence à affiner un petit peu mieux qu'est-ce que je dois donner dans un cours de capoeira qui va faire en sorte qu'à la fin du cours, la prochaine fois, entre Fortnite ou venir à un cours de capoeira, la question se pose réellement. On a envie de venir au cours de capoeira. Et pour ça, il faut jouer sur la même chose. Il faut jouer sur l'enthousiasme, il faut jouer sur la création de dopamine. Comment on va faire en sorte de pouvoir mêler l'apprentissage, de mêler vraiment l'histoire de la capoeira, la tradition de la capoeira, et de faire en sorte que tout ça, on arrive à le vivre dans un mouvement réellement, dans un moment de fête, dans un moment où il y a des choses qui se passent, même dans la chimie du corps, où on va pouvoir impacter réellement l'enfant pour qu'il puisse avoir envie de venir, de revenir, de revenir. Et ça, d'avoir ce point de vue-là, d'avoir ce prisme-là, d'avoir cette grille de lecture-là, notre concurrence, ce n'est pas le prof de judo, ce n'est pas le prof de karaté, ce n'est pas le foot, ce n'est pas le rugby, ce n'est pas la danse, ce n'est pas le hip-hop. Non, c'est les réseaux sociaux, c'est Fortnite, c'est toute l'industrie du divertissement. Et comment aller concurrencer ça ? Comment faire en sorte que dans mon école de Capora, que dans mes cours de Capora, j'arrive à être à la hauteur, j'arrive à avoir les épaules assez larges et à proposer un contenu de qualité qui puisse me mettre en concurrence avec ça ? Ça, c'est passionnant. Ça, ça m'anime. Ça, c'est challengeant. Là, il y a un vrai challenge, parce qu'on le sait, toute cette industrie-là, principalement des réseaux sociaux, ça détruit complètement l'attention de nos enfants. Et en tant que professionnel, on le voit de génération en génération, on voit d'année en année, on voit les difficultés de concentration, on voit les difficultés à s'exprimer, à s'autoriser, à aller se confronter au jugement des autres. C'est quelque chose qui est de plus en plus difficile et on a un impact, nous, réel là-dedans. Mais comment on fait pour pouvoir sublimer un petit peu tout ça, aller un peu plus en profondeur là-dedans ? Le fait de voir qu'on lutte contre ça, c'est passionnant. Ça ouvre des perspectives magnifiques. Et là-dessus, j'ai une gratitude énorme envers le maître Ferradur qui a pointé du doigt ce sujet-là, qui est fou, et en même temps, qui propose des outils hyper concrets pour pouvoir proposer un contenu de qualité, proposer des cours de qualité dans lesquels les enfants vont apprendre des choses de Capora, mais par-dessus tout, vont avoir envie de revenir à la Capora. Parce que le vrai défi, c'est ça. Ce n'est pas forcément d'apprendre une technique à un enfant. Ça, c'est facile. C'est de la pédagogie de base. C'est hyper simple. Le vrai défi, c'est de les faire revenir dans le temps. Ça, c'est le défi. C'est de capter leur attention, de leur proposer quelque chose qui est encore plus, entre guillemets, addictif que du sucre ou que des réseaux sociaux ou que toutes ces choses-là qui, eux, sont néfastes pour son développement. Parce que nous, notre but dans la Capora, c'est de développer les potentiels. Potentiels corporels, culturels, artistiques, émotionnels, sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501